Donc c'est une fiche qui va rester avec lui tout le long de son passage au centre et où on a toutes les informations et un numéro unique par hérisson. Après, par la suite, tous les jours, on va pouvoir noter les soins que le hérisson a reçus ainsi que l'alimentation et voir si ça évolue dans le bon sens. Donc on va le peser, s'il a des asticots, les zones mouches, on enlève tout ça, on désinfecte, on soigne les plaies. Et après, selon son cas, selon ses pathologies, il va aller dans un des différents espaces du centre. Donc soit si c'est vraiment un animal qui arrive en déstresse respiratoire et en hypothermie, on va le placer dans la couveuse. C'est une couveuse qu'on peut connecter à un concentrateur d'oxygène pour soulager l'animal. Soit si vraiment c'est un animal qui doit avoir des traitements très réguliers et des soins plusieurs fois par jour, on va le mettre dans un bac, par exemple, comme celui-ci, pour qu'on puisse l'avoir vraiment sous surveillance toute la journée et lui faire les soins réguliers. Après, une fois qu'il est en meilleure forme, il y a plusieurs options. Si c'est un bébé, il va venir dans cet espace-ci, qui est l'espace pour les juvéniles. Donc là aussi, du coup, les hérissons sont placés dans des petites pochettes pour rester bien au chaud. Étant donné qu'ils n'arrivent pas encore à gérer eux-mêmes leur température, on les met sur tapis chauffant. Et les plus petits, on les biberonne toutes les deux heures, toutes les trois heures. Tout dépend de leur âge, etc. Pour qu'ils soient prêts, du coup, à l'étape suivante. Une pièce liée à tout ce qui sera chirurgie. On n'a pas encore la machine d'anesthésie gazeuse, mais c'est ici que ça se passera. Ce n'est pas nous qui allons faire la chirurgie, c'est les vétérinaires qui travaillent avec nous, qui vont venir opérer quand il y aura besoin. Et ici, selon les pathologies de l'animal, on a une salle de quarantaine pour pouvoir les isoler et qui ne partage pas certaines bactéries et certains virus. Et pour maintenir, du coup, au mieux l'hygiène, on a tout un espace de nettoyage. Vraiment, la zone où tout ce qui est sale arrive et ça repart, ça doit repartir top nickel. Donc les animaux qui ont besoin d'un tout petit peu moins de soins, donc ils terminent de se retaper. Et voilà, ils sont là, ils sont ici, ils sont tranquilles. Et dès qu'ils sont en pleine forme, du coup, ils vont les en mettre sur un terrain où il y a des enclos, où chacun a un enclos de 4 mètres carrés. Et donc, c'est le moment où ils vont pouvoir se réhabituer à la nature, se remettre à chasser d'eux-mêmes. C'est vraiment la dernière étape avant le relâcher.